Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Touarendini. Et le fait média du jour, c'est donc cette nouvelle polémique qui secoue l'émission de TF1 Tous Ensemble. Cette fois, c'est donc un artisan qui est en colère contre Marc-Emmanuel, l'animateur du programme. On vous en a parlé hier et la nouveauté, c'est que Marc-Emmanuel a réagi. Jérôme Yvanitchenko, vous êtes notre expert média. Alors, on va commencer par rappeler ce que reproche ce bénévole à l'émission et à Marc-Emmanuel. Eh bien, il reproche à Marc-Emmanuel d'installer une ambiance exécrable sur le tournage de l'émission. C'est dans un article publié dans la presse quotidienne régionale, dans le Courrier de l'Ouest ce week-end, qu'on apprend les détails de cette affaire. Depuis le 29 janvier, l'émission Tous Ensemble a posé ses caméras à Argenton l'église, dans les deux sèvres, autour de la maison d'Aurélie et Frédéric et de leurs deux enfants. Et dans cet article, un artisan, le maître d'œuvre du chantier, raconte que l'ambiance s'est rapidement tendue sur le tournage. Et ce serait Marc-Emmanuel qui en serait responsable puisqu'il se serait, je cite, « moqué des artisans présents sur place ». La situation ne serait plus tenable et aurait même provoqué le départ d'une quinzaine d'artisans sur la vingtaine qui étaient mobilisés sur le chantier. Il y a moins d'une semaine, on évoquait ici même un témoignage anonyme, celui d'une mère de famille qui regrettait d'avoir fait appel à l'émission de TF1. Elle expliquait que son rêve s'était transformé en cauchemar, elle évoquait des malfaçons grossières, elle racontait aussi avoir subi la jalousie de ses voisins. Elle a même dû vendre sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, c'était donc plutôt les familles qui s'exprimaient au sujet de l'émission, déplorant des travaux mal effectués. Ce matin, les critiques viennent d'ailleurs des bénévoles eux-mêmes. Alors Marc-Emmanuel n'a pas tardé à réagir, voire même à surréagir hier dans l'émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste ». Oui, l'animateur était invité hier soir sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Il était aux côtés de Julien Courbet qui est non seulement chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna mais aussi producteur de l'émission « Tous ensemble » et il a voulu répondre. Samedi matin, il y a papier qui tombe, on me l'envoie, je tombe des nus parce que je suis comme je suis, je suis droit, je suis généreux. Et si vraiment j'étais un enfoiré à gagner ma vie, comme je le fais parce que je suis un privilégié, avant j'étais un intermittent du spectacle, je suis un privilégié de la vie aujourd'hui en étant de ce côté-là de la télévision. Et que si j'étais un enfoiré à mal parler aux gens, je crois que franchement, à vivre sur le dos de la solidarité des bénévoles, je pourrais me foutre une balle. Il y a 194 familles, peut-être que 190, je ne les revois pas toutes à longueur d'année, je n'ai pas le temps. 190 familles qui sont sauvées, c'est combien de gamins ? Mais au-delà de ça, c'est ce vecteur de communication qu'est la télévision, c'est ce vecteur qui me fait tenir. Pourquoi ? Parce qu'on parle chaque semaine à des millions de personnes, d'un meilleur vivre ensemble, d'un vivre ensemble dans la tolérance. Qu'est-ce que j'ai à cœur de mettre en avant un artisan turc qui vient sur mon chantier, qui ne parle pas bien parfois le français, et qui me fait des façades ? Qu'est-ce que j'ai à cœur de montrer un Marocain capable de taper dedans ? On est dans une période où malheureusement, au Front National, ça vote beaucoup, je ne fais pas de politique. Je dis juste que le vivre ensemble est important, vivre ensemble, quels que soient nos différends. On se demande un peu ce que vient faire le Front National dans son discours. En tout cas, on vient de l'entendre, Marc Emmanuel semble très affecté par cette énième polémique. Mais dans ce vibrant réquisitoire, l'animateur exprime surtout une chose, son incompréhension face à cette situation. Bref, une situation qui devrait évoluer aujourd'hui. Oui, la directrice de la société de production de Tous Ensemble doit se rendre sur le chantier dans la journée. Elle rencontrera l'ensemble des bénévoles, et parmi eux, bien sûr, il y aura l'artisan par qui la polémique est arrivée. Un artisan qui, de son côté, ne décolère pas. Ce matin, nous l'avons joint par téléphone. S'il estime que ses propos rapportés dans le Courrier de l'Ouest ont été déformés, il confirme toutefois qu'il y a bien eu des difficultés relationnelles, et des tensions avec Marc Emmanuel sur ce chantier. Mais il insiste sur un point, ce n'est pas le programme qu'il veut attaquer, loin de là. Selon lui, Tous Ensemble est aussi essentiel que les restos du cœur. Et il compare même Julien Courbet, son producteur, à Coluche. Et il nous confirmait aussi vouloir mener ce chantier à son terme par solidarité. Voilà, on aime bien Julien Courbet, mais quand même, n'exagérons pas. C'est une émission de télévision, avec des productions qui sont payées pour faire cette émission de télévision. C'est pas une émission qui est faite par une association bénévole, CETF1, qui leur donne plus de 100 000 euros d'ailleurs, je crois, par semaine pour faire cette émission. Donc voilà, remettons les choses, c'est juste de la télé. Donc Marc Emmanuel, je pense qu'il prend ça très à cœur, et c'est juste une petite polémique. Donc tout ça n'est pas très grave. Merci beaucoup Jérôme Yannitschenko.